RTCI nous réunit. Alphonse Campisi, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Donc, vous êtes enseignant, vous êtes en Tunisie depuis de longues années déjà. Très longues années en fait. Ça fait presque 20 ans maintenant. Presque 20 ans en Tunisie. Voilà, tout à fait. Et toujours un travail de recherche, et toujours la connaissance du pays. Et oui, toujours. En fait, ça ne s'arrête pas et ça continue avec une très grande envie, je dois dire. Et on découvre beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes. Qui mêlent aussi à ma Sicile natale, disons. Absolument, et vous êtes un spécialiste justement de la présence sicilienne en Tunisie. Et puis, de la présence arabe en Sicile, puisque vous faites les deux. Voilà, je fais les deux en fait. Donc, c'est vrai, disons, de la présence arabe et normale en Sicile. Et de la présence sicilienne en Tunisie. Très bien. Alors, ce processus vous mène à une réflexion. Une réflexion qui, de manière volontariste, vous mène à demander la nationalité tunisienne. Voilà. Donc, en fait, bon, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à Atem. C'est très gentil. Et oui, en effet, c'est une démarche à laquelle, bon, je pense depuis longtemps. Donc, mais c'est vrai que, bon, avant, il y avait d'autres styles, d'autres problèmes. Donc, je ne me suis jamais lancé vers cette démarche. Mais là, bon, je pris conscience, en fait, que j'appartiens au pays, à ce pays. Et que je ne suis plus de passage, comme je pensais être au moins au début, quand je suis arrivé. Juste pour deux ans. Donc, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse vraiment une partie, à 100% de ce pays. Et je pense que la nationalité donne aussi, donc, cette, en fait, cette complémentarité. Donc, on pourrait être vraiment, donc, dedans en 100%. Tout à fait. Il s'agit donc d'identité, il s'agit de désir. Il ne s'agit pas d'une démarche juridique, tout simplement. Ah non, pas du tout. Il s'agit d'un désir. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, bon, moi, depuis très longtemps, je choisis mon camp. Donc, ça, les Italiens le savent. Et donc, c'est vrai que j'ai choisi le camp de la Tunisie. Donc, d'être en Tunisie, de rester en Tunisie, de vivre avec mes amis tunisiens. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'amis italiens en Tunisie. Et tous mes amis sont des Tunisiens. Donc, quand on me dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas d'amis italiens ? J'ai dit, mais attendez, je ne suis pas en Tunisie pour avoir des amis italiens. Sinon, je serais bien à rester en Italie, franchement. Donc, vous voyez, c'est vrai que je suis vraiment très, très intégré dans cette société. Et sans vraiment des difficultés particulières. Bon, en venant de la Méditerranée, en étant méditerranéen, parce que je me définis en méditerranéen. Donc, ni en Tunisien, ni en Sicilien, etc. Et donc, c'était une intégration très, très, très facile, en fin de compte. Tout à fait. Et aujourd'hui, après cette intégration, il y a un travail de tunisianité, en quelque sorte. Il y a beaucoup de choses, même des choses du quotidien qui voulaient aller à Tunisie. Je ne sais pas, un verre de thé, un casse-croûte. Oui, 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 des odeurs, les casse-croûtes, le thé, le... Oui, oui, en fait, moi, j'ai dit la Tunisie est un peu le pays des excès. C'est vrai où tout est... Je parle de thé très sucré. La lumière est très lumière. Et le blanc est très blanc. Le bleu est très bleu. Et donc, l'affection, elle est là aussi. Et ça, bon, je suis vraiment très, très reconnaissant à tous les Tunisiens. Même maintenant, je veux juste une petite parenthèse. Mais quand je proposais, donc, en fait, de faire cette démarche pour devenir Tunisien, j'ai eu des appels de tout le monde, des gens que je ne connais même pas, des étudiants, des gens, des Tunisiens qui vivent à l'étranger, au Canada, aux Etats-Unis, en France. Donc, vraiment, c'est quelque chose de vraiment inattendu. Donc, cette chaleur aussi, cette chaleur humaine. Et moi, j'ai toujours dit qu'en fait, je misais depuis l'âge de 30 ans, de 29 ans, quand je suis arrivé en Tunisie, je misais sur les côtés humains. Et je ne me suis pas du tout trompé. Donc, je n'ai pas misé sur le côté économique ou sur autre chose. Mais j'ai misé vraiment sur le côté humain. Et là, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Jamais. Et je constate, justement, en feuilletant les pages Internet, que votre démarche ne rencontre que de la concorde, que du soutien. Et c'est extraordinaire. Pas une voix discordante. Pas une voix discordante. Mais c'est ça. Mais moi, je suis resté un peu étonné. Mais bon, dans le sens, bien évidemment, positif. Mais j'ai eu, comme je vous disais, des appels de tout le monde. Et voilà, des encouragements. Et oui, il faut. Mais toi, tu es Tunisien. Mais moi, j'ai cru toujours que tu avais la nationalité. Donc, des gens vraiment qui me considèrent en Tunisien. Et ça, ça me réchauffe vraiment le cœur. Donc, ils ne m'ont jamais vu comme un étranger. Parce que, vous savez, c'est assez compliqué, en fin de compte. Quelquefois, tu peux te voir comme faisant partie de cette société. Mais les autres ne te voient pas que tu fais partie de cette société. Donc, il y a quelque chose, peut-être, qui est juste, qui va seulement dans un sens. Mais pas dans les deux sens. Et là, par contre, moi, je n'ai jamais rencontré des problèmes de ce genre. Donc, c'était toujours dans le double sens. Donc, je me considère Tunisien. On me considère Tunisien. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui arrive peut-être très, très rarement. Vous savez, parce que le regard de l'autre n'est pas toujours évident et n'est pas toujours facile. Tout à fait. Une démarche du cœur et un amour de raison pour la Tunisie. Alphonse Kompis, il nous parle de son désir, de sa volonté de devenir Tunisien, de porter la nationalité tunisienne. Nous allons en savoir plus dans un instant. Et nous allons ensemble essayer de réfléchir également sur les interactions entre droits positifs et droits coutumiers pour comprendre la situation de beaucoup de personnes qui attendent depuis longtemps la nationalité tunisienne. J'espère que ce ne sera pas votre cas, Alfonso, parce que nous sommes tous avec vous. Mais nous allons y revenir dans un petit instant. Alfonso Kompis est notre invité et nous parlons de son désir de nationalité tunisienne. Nous avons évoqué ses motivations. Essayons de voir l'état des lieux, en quelque sorte. Est-ce que votre demande a été effectuée, de fait ? Alors, ma demande, en fait, normal, il y a une demande qu'il faut présenter au ministère de la Justice. Et donc, je sais que c'est une démarche assez compliquée. Et tout le monde, surtout parmi les collègues, les Italiens, les Français, les Européens en général, ils savent que c'est très difficile d'acquérir la nationalité tunisienne. Et donc, ma démarche, en fait, a été une démarche qui est un peu tout à fait différente, si l'on veut. Parce que moi, je me suis adressé à monsieur le président de la République, monsieur Béji Kayssepsi, donc pour avoir cette nationalité en tant qu'intellectuel tunisien. Donc, un peu, j'aimerais bien, d'ailleurs, être considéré comme un tunisien à tous les effets. Donc, et écrire ce que j'ai fait, d'ailleurs, pour la Tunisie même. Donc, quand je voyage, quand je vais ailleurs, donc, dans d'autres pays, ou pour donner des conférences, etc., je représente la Tunisie. Donc, je suis un universitaire tunisien. Seulement qu'après, donc, je me vois un petit peu, donc, une, disons, pas à part entière dans cette tunisianité, parce que, justement, manque ce côté, donc, officiel d'être tunisien. Donc, la démarche était une démarche qui est tout à fait un peu différente, mais qui a été déjà faite par d'autres, en tout cas. Donc, par d'autres intellectuels, ou d'autres écrivains, ou d'autres universitaires, etc., qui ont demandé, donc, la nationalité à monsieur le président. Donc, c'est, voilà, c'est un peu différent. Et là, donc, c'est une lettre que j'ai envoyée, ça fait à peu près trois jours, que je pense que monsieur le président de la République a dû déjà la recevoir. Et voilà, donc, bon, maintenant, je crois qu'il faut un peu attendre, et peut-être préparer le dossier aussi, en même temps. Tout à fait. Mais votre dossier, il est en béton, de toutes les manières, au cas où vous le prépareriez, puisque vous êtes là depuis une vingtaine d'années, déjà. Oui. Alors, je suis là depuis une vingtaine d'années. Je travaille pour le gouvernement tunisien, parce que, bon, en étant universitaire, je travaille par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et je suis dans des places, disons, et j'occupe de, oui, des places qui sont normalement réservées aux Tunisiens. Alors, par exemple, je fais partie de la commission nationale du doctorat, pour l'italien, l'espagnol et l'allemand. Je fais partie de des commissions, donc, qui, normalement, sont pour des Tunisiens, des universitaires tunisiens, je veux dire. Donc, vous voyez, ça veut dire, j'occupe et je fais tout comme si j'étais un Tunisien. Donc, c'est vrai que ça devrait être un dossier béton. Mais, vu la complexité de ce dossier, de cet octroi de la nationalité, donc, je suis toujours un peu perplexe, vous voyez. Mais, tout le monde me dit, oui, mais le dossier, c'est un dossier béton. Bon, maintenant, il faut voir si c'est vraiment ça. Parce que, vous savez, il y a une... La loi est très, très claire. Donc, je me suis bien renseigné, donc, j'ai vu comment on peut avoir cette nationalité. Et c'est vrai qu'on peut l'avoir par naissance, par mariage, ou encore par naturalisation, que ça serait mon cas. Mais, après, entre la loi et ce qu'on applique, il y a vraiment une grande différence. Mais la loi est vraiment très, très claire. Donc, c'est une loi numéro 63, je prie, donc, du 28 février 1963, sur les codes de la nationalité tunisienne, à l'époque signée par le président Bourguiba. Et les textes sont vraiment très, très clairs. Mais beaucoup de gens pensent que, même en parlant avec des gens, ils me disaient, non, mais je pense qu'il n'y a même pas de loi. J'ai dit, mais attends, la loi existe, elle est là. Tu peux même la consulter sur Internet, en français et en arabe. Donc, tout est très, très clair. Mais maintenant, entre les textes de loi et l'application, il y a vraiment beaucoup de... Il y a des écarts qui sont importants. Oui, il y a des écarts, oui, Mathieu. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et de toutes les manières, comme on dit, on n'assassine pas Mozart, on peut ajouter, on ne renie pas Franz Fanon. Et vous connaissez cette fameuse démarche de Franz Fanon vers l'Algérie dans les années 60. En tout cas, votre démarche vous honore, nous honore également. Et puis, bien entendu, la loi est la loi. Les superpositions coutumières sur la loi, c'est-à-dire ces interactions entre droit positif et droit coutumier, parfois se posent dans ces questions de nationalité. Nous verrons bien comment votre dossier sera traité. Mais pour l'instant, vous vous êtes limité à écrire au président de la République. Tout à fait. Pour l'instant, je me suis limité à écrire au président de la République et à envoyer aussi une lettre au ministre de la Justice, parce que normalement, ça passe par le ministère de la Justice. Et donc, pour l'instant, je me suis limité à ça, en fait. Tout à fait. Et de toutes les manières, nous gardons le contact et puis nous aurons l'occasion de reparler de votre dossier, entre guillemets, votre désir, moi je préfère dire, de nationalité tunisienne, votre désir de tunisianité, puisque cette tunisianité, vous la pratiquez au quotidien depuis une vingtaine d'années. Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est bien que vous parlez de tunisianité, parce que moi je parle toujours de tunisianité. Aujourd'hui, à l'université, on m'a dit, tu veux devenir arabe. J'ai dit, moi je veux devenir tunisien, je ne veux pas devenir arabe. Et je fais une très grande différence entre être tunisien, ou être marocain, ou être algérien, etc. Et être arabe. Donc, et là, c'est vrai que moi je m'intéresse toujours, je travaille sur les identités, en fait. Donc, on pourrait traiter ce sujet en long et en large sur la tunisianité, parce que je pense que c'est vraiment, ce sont des caractères spécifiques au pays. Donc, ce n'est pas, être arabe, pour moi, ça ne veut rien dire. Donc, il y a plusieurs arabes, peut-être. Mais un seul arabe, un seul monde arabe, à mon avis, n'existe pas. Donc, et chaque pays a son identité, a sa culture, a sa langue même. Et en tant que linguiste, je travaille sur ça aussi. Donc, voilà, c'est assez complexe en même temps. Voilà, tout à fait. Et il ne faut jamais se tromper, il y a d'une part l'identité, tout court, et il y a d'autre part l'identité prescrite. Celle qui vous colle à la peau, celle qu'on vous colle à la peau. Et je crois que ce devrait nous faire tous réfléchir. Alfonso Compizzi, vous restez avec nous. Nous ouvrons une autre parenthèse musicale et nous nous retrouvons dans quelques instants. Alfonso Compizzi, donc, vous avez demandé de la nationalité tunisienne. Nous y reviendrons. Et puis, je voudrais vous poser maintenant quelques questions sur votre travail. Vous êtes linguiste et vous travaillez énormément en ce moment sur les rapports entre la Tunisie et la Sicile dans les deux sens. Est-ce qu'il y a de nouvelles recherches en cours ? Alors, oui, il y a de nouvelles recherches. Il y a de nouveaux projets, surtout. Donc, il y a un autre livre qui se prépare. Cette fois-ci avec, je ne serai pas tout seul, mais avec d'autres écrivains, d'autres spécialistes, surtout de la question. Et oui, et donc, ça sera un peu, disons, j'ai commencé ce travail sur la mémoire. Donc, la mémoire de cette présence sicilienne en Tunisie depuis la fin de 1800 jusqu'au départ. Donc, disons, avec l'indépendance. Et donc, il y a des recherches. Il y a ce projet. Et ce projet est plutôt un projet, en fait, c'est vrai, de la mémoire, mais qui veut démontrer des choses différentes. Chaque fois, on présente cette migration italienne comme une migration de pauvres, une migration d'ouvriers, surtout en parlant de Siciliens. Mais là, bon, donc, c'est un livre qui retrace, par contre, cette migration et où on démontre, on démontrera, en fin de compte, que tous les Siciliens n'étaient pas des pauvres, n'étaient pas des maçons. Donc, il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des très bons ébénistes, etc. Donc, ça, c'est le projet de mon dernier livre qui verra la participation de plusieurs spécialistes de la question. Très bien. Et à côté de ce nouvel ouvrage, est-ce que vous irez de nouveau en Sicile pour compiler des informations également là-bas ? Oui, ça, il faut. Il faut toujours, en fait... C'est vrai que je crée un peu ce pont entre la Sicile et la Tunisie. Un pont aussi, donc, si on veut, culturel, mais surtout un pont de dialogue. Et je pense que c'est ça le but aussi des livres. C'est celui de transmettre, de faire connaître l'autre. Parce que je dis, on est toujours... M'approche, même au niveau de kilométrage, parce que du kilomètre, on n'est qu'à 130 kilomètres de la Sicile et de l'île de Pantellerie, je crois que c'est 58 kilomètres. Non, vraiment, c'est très, très proche. Mais parfois, on dirait qu'on parle d'un pays, je ne sais pas, comme le Kazakhstan ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est vrai que c'est très, très bizarre. Je dis toujours, je porte toujours cet exemple, je dis qu'on est comme deux voisins qui habitent le même palier et qui ne se connaissent pas, qui ne se disent pas bonjour. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des préjugés, parce qu'il y a de... Mais je vois qu'il y a des préjugés, même vis-à-vis des Siciliens en Tunisie. C'est vrai qu'on pense, quand on pense à la Sicile, bon, il y a cette mémoire, on pense à la pauvreté, on pense à la mafia, on pense à la délanquance. Donc, c'est vrai qu'il y a tous ces clichés. Et ces clichés, comment on peut... Comment on peut le faire un peu disparaître ? Je pense que c'est avec les dialogues et la connaissance de l'autre. Et en même temps, donc, du côté sicilien vers la Tunisie, ce pays qui est vu seulement comme au début un pays des vacances, mais après où la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme, etc., etc. Tout ça est vraiment à démanteler, en fait, et à démontrer que ce n'est pas ça, que la Tunisie a eu la première loi sur l'avortement, sur le divorce, bien avant l'Italie ou la France, et qu'il n'y a pas de polygamie. Mais tout ça, les gens ne le savent pas. Et alors, je pense, c'est quoi notre arme ? C'est l'écriture, et c'est le dialogue, et c'est la connaissance de l'autre. Donc, c'est ça que... Et les livres, je crois, qui transmettent ça. Il y a ce message dans tous mes bouquins, en fait. Très bien, Alfonso Campis, et j'espère la prochaine fois vous recevoir en tant que Tunisien d'origine sicilienne. Merci. Et j'espère que nous aurons toujours des échanges de ce type. Alors, est-ce que vous avez vu Solwen, le spectacle de Leila Toubel, qui a été donné les années dernières ? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, Solwen ne va pas repasser en 2017, mais par contre, Leila Toubel vient de créer une nouvelle oeuvre qui s'appelle Huria. Et cette nouvelle oeuvre sera présentée probablement en janvier 2017, en première, et elle l'a réalisée avec Mahdi Trabelsi au piano. Donc, ça va être chanté d'une part, joué avec de la musique, et c'est un spectacle musical qui s'intitule Huria. Et Huria, c'est un jeu de mots, vous le savez, de toute façon, c'est un prénom féminin, mais c'est aussi la liberté. Et Leila Toubel va nous donner cela très, très bientôt, probablement à El Teatro. Voilà, c'est une petite information pour vous et pour nos auditeurs. Un nouvel hymne à la liberté, signé Leila Toubel. Alfonso Kompisi, merci beaucoup pour votre visite. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée à l'écoute des programmes de RTCI.